Bienvenue ! Welcome ! Bienvenue ! Et surtout ! Connichiwa ! Sur les réactions de la cave ! Moi c'est Simon ! Moi c'est Nico ! Toutes les semaines on réagit sur des clips qu'on n'a pas vu, des groupes que parfois on ne connaît pas. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, mais jamais assez, sur la scène japonaise. On y revient ce soir avec un groupe sur lequel on a déjà réagi, qui s'appelle Nemophila, et le titre c'était Night Flight. Désolé pour mon anglais dégueulasse ! Et je crois que ça avait l'air de nous plaire, il me semble, quand on est là comme ça. Et moi j'avais beaucoup aimé ce groupe, bien que ce soit pas le plus banger du Japon, moi j'avais adoré, et je suis content qu'on revienne ce soir avec un titre qui s'appelle... Rise ! Il y avait énormément de demandes dans les commentaires, surtout dernièrement, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'elles ont sorti un peu des lives, des choses. Mais on va réagir plutôt sur un ancien clip, parce qu'on a envie de réagir sur les clips, voilà. Et puis, amis japonais, santé avec votre bière, ce soir on est sur une Sapporo Premium bière. Santé, santé ! Je m'en fous de China avec toi, moi je veux juste China avec les gens. Allez China, hop ! Santé ! Je vais goûter, hein. On goûte. Celle-ci est bonne. C'est pour moi la meilleure qu'on ait goûtée pour le moment. Ah oui, c'est vrai, elle a un petit goût de... Beurre bien-y ! De miel au gingembre. Un petit goût de bois-moi encore, en table la deuxième ! C'est quoi, c'est un truc japonais, le bois-moi ? Le bois-moi, oui, c'est une essence, une écorce japonaise. Ouh, d'accord ! Bref. C'est un peu moins de dire, je suis encore ici ! Bon, on va découvrir ce titre, donc Rise, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui a été beaucoup proposé dans les commentaires. On est super content de le faire, il y a eu tellement de choses à voir qu'on s'est laissé un peu déborder. Eh bien, je crois qu'on est parti, tu vas nous faire lancer ce petit titre et on va découvrir ! C'est parti ! Il est écrit là, c'est Rise ! Ah pour le coup, on est dans le Metalcore là ! Encore un peu ! C'est parti ! là c'est un peu dans nos standards tout jeune vous aussi faites pas un petit clin d'oeil ah ouais là t'es vraiment dans le metalcore il n'y a pas photo avec les petits codes tu vois le moment qui gueule le downbeat la petite mélo refrain j'adore tout y est par contre j'ai toujours ce tempo rapide japonais mais il n'y a pas ces chansons d'autres qu'est-ce qu'il n'y a pas ces chansons d'où est-ce qu'il n'y a pas ? j'adore ça parfait est-ce que j'aime bien elle chante en anglais mais t'as l'impression qu'elle chante en japonais est-ce qu'il n'y a pas ces chansons d'où est-ce qu'il n'y a pas ces chansons d'où est-ce qu'il n'y a pas voilà voilà ce que j'avais envie d'écouter ce soir c'est pas mal tout ça c'est un beau tableau attends il y a encore un petit peu je sais pas il y a peut-être un peu générique blanc blanc ça va s'arrêter à ça ouais je crois que c'est fini mais c'est une belle surprise ça ah oui je suis très surpris parce qu'on est habitué à du métal quand même assez technique chez les japonaises surtout parce que nous on réagit pas mal sur le groupe japonais je dis pas que c'est pas technique mais assez technique mais je dirais plus classique tu vois dans le terme métal ah je suis pas d'accord ah si continue continue je parle pas de Némophie là je dis ce qu'on a entendu jusque là dans le truc japonais et là tu te retrouves quand même sur une tendance très métalcore le côté technique japonais en plus voilà et une influence japonaise au niveau je trouve de la voix au final il y a tous les critères que j'aime des rythmes métalcore on garde sa fibre un peu japonaise avec le côté technique et puis le chant bah je trouve ça cool au final qu'elle va chanter en anglais qu'elle chante en anglais pardon parce qu'il y a cet accent en japonais et ça me dérange pas je dis pas trop si elle chante en anglais ou japonais pour le coup et pour lui répondre et bah je suis très content oui est-ce que je suis content oui je suis très content ce titre ah c'est vrai c'est autre chose alors ça m'avait pas autant marqué quand même sur Night Flight qu'on avait qu'on a vu alors je m'en souviens plus trop ça fait un petit bail Night Flight était quand même en dessous de ce titre je trouve que celui-ci est carrément au dessus il y a une plus grosse personnalité vocalement je trouve qu'elle en voit beaucoup plus et puis les musiciens enfin je trouve qu'ils sont plus dans leur domaine de prédilection ça a l'air d'être plus leur style après on en connait pas non plus des tonnes mais je trouve que ça je les trouve plus à l'aise dans ce style moi j'aime bien alors dites nous en commentaire parce qu'on a hésité avec le titre Dissension et on s'est dit on va commencer par celui-là parce que Rise a été aussi beaucoup proposé dans les titres donc dans les commentaires désolé donc est-ce qu'on doit réagir à Dissension est-ce que vous trouvez Dissension mieux que Rise ça nous aidera à savoir si on fait un live aussi peut-être d'elle au lieu de faire Dissension enfin on sait pas trop si Dissension est moins bien enfin laissez tomber enfin on reste là-dessus on s'arrête là tout va bien moi celui-ci si on peut rester sur quelque chose de très positif je trouve qu'on est monté d'un cran par rapport au titre d'avant qui était déjà très bien là je trouve qu'encore une fois on sort du cadre de ce qu'on avait pu écouter sur la scène japonaise on change encore un petit peu de credo on change de rapport moi ça me va bien ça rentre dans mes critères à moi c'est top par contre je trouve oui la technique de guitare les petits solos de guitare et tout si tu compare encore une fois à nos amis américains je suis désolé au Japon on travaille un petit peu plus en instrument c'est ça et finalement on va essayer de faire du metalcore avec des solos de guitare qui en voient et c'est quand vous venez en Europe en France faire des tournées on veut vous voir alors il y a des groupes qui passent quand même mais après Némophila je sais pas trop si elles sont déjà venues ouais mais quand ils viennent c'est sold out il y a Lovebites qui joue au Hellfest cette année maintenant est-ce qu'on y sera c'est un peu loin pour nous tu traverses un peu toute la France voir un premier groupe en festival je dis pas c'est super mais j'aime bien d'avoir le voir en concert bon voilà je crois que tout est dit surtout au Hellfest si t'es à 12 000 km derrière bah tu verras pas grand chose tu regarderas des écrans donc autant être là dans ta cave à réagir ouais d'accord parce qu'on est plutôt jeunes ma petite gamme il faut manger notre gros cul et aller en concert maintenant il faut aller s'il faut aller planter sa tente deux jours avant devant la scène ça va pas le faire alors que là on est bien on est dans la cave on est au chaud on a de la bière on a de tout ce qu'il faut ouais puis la cave à bière juste derrière juste une porte alors comme ça ça passe bien voilà bah écoute on a toujours pas donné de notes avec toutes ces colliers oh merde c'est pour vous laisser attendre jusqu'à la fin alors pour moi la note elle sera de 9 sur 10 je trouvais ça très 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 bien c'est un petit peu orienté parce que ça reste dans les choses que moi j'aime bien écouter donc je pense qu'il y a certainement des choses mieux peut-être que ça le mérite pas pour vous en tout cas par rapport à mes goûts à moi ça rentre sur un 9 sur 10 moi comme j'aime bien qu'on m'insulte dans les commentaires il est reparti non on coupe abusez le bouton non je vais pas flaguer la vidéo désolé non je vais mettre 8 et demi ce qui est déjà une super bonne note mais aussi donc en gros t'es sur un 8 t'oses pas le dire non non 8 et demi parce que je suis je crois que Band Maid c'est le premier groupe japonais que j'ai découvert et c'est mon premier amour voilà et j'aime bien le côté rock'n'roll de Band Maid et entre nous deux t'as toujours été plus Metal Core avec les fesses toutes lisses la fesse qui poliche et moi j'aime bien le rock'n'roll qui est un petit peu qui rap je m'occupe un peu plus en Band Maid ok c'est bien que j'aime beaucoup Band Maid aussi c'est le papi ça ? je ne critique pas Band Maid je critique cet homme là qui n'ose pas mettre un 8 à ce groupe parce qu'il avait envie mais il n'ose pas donc voilà et bien écoutez merci à tous d'avoir suivi notre vidéo jusqu'au bout on vous dit à la semaine prochaine prenez soin de vous et d'ici là bye 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 bye